Bonjour et bienvenue dans le webinaire 60 minutes pour adopter des habitudes qui boostent votre efficacité au travail. Je suis ravie d'être avec vous pendant cette heure, qu'on va passer ensemble, pour parler des habitudes, de l'efficacité au travail. Nous avons une heure devant nous. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et j'y répondrai à la fin de ce webinaire. On interagira en attendant avec différents sondages, mais du coup, les questions seront réglées à la fin. Donc, merci à tous d'être là et je suis ravie de passer ce temps avec vous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Camille Grandidier. Je suis coach certifié et consultante pour GéRéseau. Je suis ancienne avocate. J'ai travaillé pendant plus de cinq ans dans des cabinets d'avocats dans les fonds d'investissement à Luxembourg et je travaille encore en tant que juriste dans le domaine de la finance. Je suis passionnée par le coaching, le développement personnel, tout ce qui est lié au bien-être. Je suis aussi professeure de yoga et naturopathe, donc j'aime vraiment l'approche holistique, de comprendre mieux l'être humain dans son ensemble, l'aspect corps et esprit, la connexion entre les deux. Donc, c'est vraiment ce qui me passionne à faire ça en plus de mon métier de juriste. J'ai aussi écrit un livre de développement personnel avec GéRéseau qui s'appelle « 60 minutes pour booster votre énergie ». Et donc, c'est de ce livre dont nous allons pas mal parler aussi pendant ce webinaire. Je vais y faire pas mal de références. Et donc, Kelly, qui est là aussi pour m'aider avec vos questions et qui est donc offline, mais qui m'aide aujourd'hui, vous mettra le lien du livre aussi. Donc, j'ai aussi écrit un deuxième livre qui s'appelle « 60 minutes pour booster votre confiance en vous » et avec les éditions GéRéseau également. Et ce livre sortira au mois d'octobre. Donc, ce webinaire est organisé en partenariat avec GéRéseau, qui est un centre de formation spécialité en ressources humaines, management, marketing, paix. Donc, GéRéseau délivre également des prestations de conseils et éditeur de livres d'ouvrages professionnels et en management, développement personnel et d'autres thèmes. Donc, nous organisons cela ensemble. Donc, c'est avec GéRéseau également que mes livres ont été publiés. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des habitudes pour booster votre efficacité à travers deux parties. La première partie, ce sera parler de la formule énergie, dont je parle de manière plus extensive dans mon livre, pour booster votre efficacité. La formule énergie, c'est différents composants, différentes activités que vous pouvez effectuer dans votre quotidien pour booster votre efficacité. Et donc, la deuxième partie, ce sera de comment transformer une activité en habitude. Parce que justement, on sait qu'il y a pas mal de choses qui sont bonnes pour notre santé, bonnes pour nous, mais ce qui est dur, c'est de les faire de manière régulière, de manière consistante. Et du coup, c'est ça qui va, c'est de transformer ces activités en habitudes qui va vraiment vous aider à les rendre plus faciles, plus naturelles et plus fluides. Donc, ce que je vous invite à garder à l'esprit au long de ce webinaire, c'est que vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous motive et vous laissez le reste. Il va y avoir pas mal de choses, on va aborder pas mal de points. Et donc, le but, ce n'est pas de vous dire que vous devez tout faire d'un coup, mais plutôt de prendre aussi ce qui vous parle le plus et qu'est-ce que vous voulez mettre en place dès maintenant. Parce que le but, c'est d'utiliser ce que je vais vous dire aujourd'hui, de tester et de l'adapter en passant à l'action. Le passage à l'action est primordial pour que ça serve à quelque chose. Donc, le but, c'est que ça ne reste pas que de la théorie, c'est que vous l'appliquez dès aujourd'hui, dès demain, dès que vous écoutez ce webinaire et que vous commenciez à inclure ces activités dans votre vie. Donc, commençons tout de suite avec la première partie qui est la présentation de la formule énergie pour booster votre efficacité. Donc, la formule énergie, elle est composée de cinq éléments. Le premier élément, c'est faire du sport, faire de l'activité physique. Le deuxième, soigner son alimentation, être plus intentionnel à propos des aliments qu'on choisit. Méditer. Donc, ça, c'est tout ce qui est activité de pleine conscience. C'est du coup, un peu moins commun que faire du sport, soigner son alimentation. Mais ça a un gros impact sur votre efficacité, votre énergie au quotidien. L'auto-coaching, ça aussi, c'est moins courant dans les conseils bien-être. Mais c'est quelque chose, si on prend l'habitude de le faire régulièrement, ça peut avoir énormément d'impact sur notre bien-être mental, notre charge mentale, la manière dont on se sent, la manière dont on gère nos pensées, nos émotions. Et le cinquième élément, c'est planifier pour s'y tenir. Donc, c'est effectivement utiliser la partie la plus développée de notre cerveau humain pour se projeter et planifier ce que l'on va faire, la manière dont on va utiliser notre temps et notre énergie dans nos journées. Donc, tout ça, je le développe de manière plus détaillée dans le livre, « 60 minutes pour booster votre énergie ». Je donne dedans quelques exercices de sport à faire en peu de temps, plus d'informations sur l'alimentation, des exercices de méditation. Il y a tout un cahier d'énergie auquel vous avez accès, qui accompagne le livre, avec beaucoup d'exercices d'auto-coaching, qui vous permettent aussi d'écrire, de travailler plus là-dessus, et aussi plus de conseils d'outils sur la gestion du temps pour planifier, pour s'y tenir. Donc, passons au premier élément de la formule énergie. Il s'agit de l'activité physique. Donc, l'activité physique, il y a maintenant énormément d'études qui montrent à quel point c'est important pour l'efficacité et la productivité. Je vous ai mis un exemple de référence ici. Mais donc, aujourd'hui, l'activité physique, c'est de montrer qu'elle augmente la productivité. Donc, ça permet, il y a des études qui montrent que ça réduit l'absentéisme, que ça augmente les employés à être plus présents, ça incite les employés à être plus présents, plus performants. Il y a un bien-être mental qui est amélioré. Les activités physiques réduisent le stress, l'anxiété, les symptômes de dépression. Ça renforce la confiance en soi, agissant sur la prévention des traitements des troubles psychologiques. Amélioration cognitive, donc un meilleur traitement de l'information et amélioration de la mémoire. L'activité physique favorise la concentration, la créativité, les pensées créatives. Donc, c'est aussi démontré par de nombreuses études. L'augmentation de l'énergie et de la discipline. Pratiquer une activité physique régulière vous permet de justement mettre en place une discipline mentale et physique. Donc, ça, ça va également jouer sur votre capacité à transposer cette discipline dans votre milieu professionnel et donc augmenter votre discipline également au travail. ce qui va vous permettre une plus grande efficacité. Donc, ça, c'est aujourd'hui, ce n'est plus vraiment à démontrer que l'activité physique est bonne pour notre santé, pour notre bien-être et que ça a même un impact sur les résultats que l'on crée professionnellement. Donc, quelle activité choisir ? À ça, il n'y a pas une bonne réponse. C'est vraiment de trouver une activité qui vous plaît. Essayez de trouver quelque chose qui vous amuse, qui vous apporte du plaisir. S'il n'y a pas vraiment d'activité physique qui vous plaise, choisissez une qui est simple à mettre en place dans votre quotidien. Je vous ai mis quelques exemples ici, même si en réalité, il y a bien, bien plus d'options que ça. Je vous ai mis celles que moi, j'aime beaucoup, juste pour vous donner quelques exemples, pour vous inspirer un peu de choses faciles à mettre en place au quotidien. Donc là, la première idée, c'est la marche. Parce que si on est en bonne santé, globalement, la marche, on la pratique tous dans notre quotidien. Et du coup, ça, c'est quelque chose de très facile à mettre en place. Pas besoin d'équipement. Financièrement, ça ne demande aucun investissement. Ça améliore la circulation sanguine, la concentration, réduction du stress, favorise la clarté mentale. Donc, c'est vraiment très, très… Il y a plein, plein de vertus à la marche. Et ça, c'est quand même très simple à mettre en place. Même juste quelques minutes dans son quotidien, ça a des aspects positifs. Donc, même un petit peu compte. Le yoga, comme je vous l'ai mentionné, étant donné que je suis professeur de yoga aussi, c'est une de mes activités favoris. Ça a en plus plein, plein de vertus. Et c'est vraiment plus vous… En l'expérimentant, que vous allez vraiment ressentir les bienfaits. Donc, le yoga, ça améliore la flexibilité, la posture, la respiration, l'équilibre mental et émotionnel. C'est aussi un bon moyen de renforcer sa discipline mentale parce qu'on reste parfois longtemps dans les postures et ça va aider à la concentration et ça va avoir des répercussions positives sur notre concentration au travail par la suite. La course à pied. La course à pied, c'est également très facile à faire vu que ça ne demande pas beaucoup d'équipement et ça permet à un lâcher prise, de libérer l'esprit, ça aide à la créativité parce que quand vous vous mettez à courir, vos pensées, vous avez plein de pensées qui viennent, vous êtes un peu seul avec vos pensées, c'est une sorte de méditation active. Parfois, la course à pied, vous allez… et ça va faire libérer les endorphines. Donc, beaucoup de… ça va créer aussi pas mal de plaisir pour ceux qui s'y mettent. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent une fois qu'ils ont commencé à courir, ils adorent ça. Le fitness, c'est pour renforcer les muscles, les os, améliorer la coordination, l'équilibre et la force physique et mentale, le tout boostant le métabolisme. Là, c'est pareil, ça va renforcer votre discipline mentale et physique que vous pourrez aussi transférer, appliquer à votre travail parce qu'effectivement, soulever des poids, ça va demander de faire des choses qui ne sont pas forcément agréables mais de le faire quand même et ça, on en a tous dans notre quotidien. Donc, de pratiquer ces activités, ça va renforcer aussi votre confiance en vous. Vous allez être fiers des efforts que vous fournissez et c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place grâce à ces activités. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Du coup, là, je vous invite à faire un petit… déjà un petit sondage pour voir un peu à quelle fréquence vous faites de l'activité physique pour qu'on voit un peu ensemble déjà où vous en êtes là-dessus. Là, j'ai lancé le sondage et Kelly va prendre le relais sur les résultats. Donc, je n'ai pas… Le sondage vient d'être fermé donc là, vous aurez les résultats qui s'affichent normalement. On a quand même pas mal de gens qui font déjà un peu de sport, une à deux fois par semaine, trois, quatre fois par semaine aussi. 8 % jamais, 6 % cinq fois ou plus. Donc, globalement, vous avez quand même déjà une base d'activité physique. Et comme je le dis sur ce slide, le but, ce n'est pas de faire tout ou rien. Donc, le but, c'est de faire 1 % d'amélioration, de viser les 1 % d'amélioration parce que même un petit peu compte. Donc, l'exemple que je vous donne, que c'est un exemple que j'aime bien parce que c'est vraiment facile à faire, c'est de faire 2 minutes de gainage tous les jours, par exemple. Le gainage, ça va être, par exemple, de la planche sur les avant-bras où vous gainez les abdos, gainez le corps en général, que ce soit de face ou ensuite planche sur le côté. Et ça, c'est vraiment… Ça vous demande même pas de vous changer, même pas d'un équipement particulier. Et 2 minutes, tout le monde a 2 minutes. Vous passiez certainement plus que 2 minutes sur les réseaux sociaux. Et donc, utiliser ces 2 minutes pour faire une activité physique, c'est choisir quand même de prendre soin de sa santé, de son corps et ça peut vous faire beaucoup de bien. Les 1 % par jour, ça aura un effet exponentiel sur votre bien-être. Et donc, cumuler ces 1 %, ça a un impact et ça compte. Donc là, si vous faites déjà une à deux fois du sport par semaine, augmenter d'un pour cent, ça ne va pas vous demander énormément d'efforts, mais ça aura un super impact sur votre bien-être et votre santé. Alors ensuite, le deuxième aspect de la formule énergie, c'est l'alimentation saine et équilibrée. Donc, l'alimentation, ça fait partie de... C'est un élément hyper important. On a besoin de se nourrir et c'est le carburant que vous donnez à votre corps. Donc, c'est important d'être plus intentionnel à propos de ce qu'on mange. Il y en a pas mal d'entre nous qui n'ont pas envie forcément de mettre de l'effort dans notre manière de manger. On a tendance à utiliser la nourriture un peu comme un soulagement, plus pour le plaisir et on n'a pas envie de refaire des efforts, par exemple, après une longue journée de travail, de se dire « je dois encore faire attention à ce que je mange ». Des fois, ça peut paraître lourd, mais la réalité, c'est qu'en faisant attention à bien manger, à choisir des bons aliments, frais, entiers, riche en nutriments, avec des bonnes protéines, des bonnes graisses, vous allez vraiment faire du bien à votre santé, à votre corps et ça va énormément jouer sur votre niveau d'énergie et sur votre efficacité ensuite au travail et dans les différentes activités que vous avez. Je vous ai mentionné ici favoriser les aliments riches en oméga 3, vitamine B12, C et D, notamment pour aider lorsqu'on a une petite baisse d'énergie, plus de fatigue. C'est des choses où il faut repenser à les mettre dans son alimentation. oméga 3 avec des petits poissons gras, par exemple, des noix, vous pouvez utiliser des fruits, des légumes riches en vitamine C, pensez à aller dehors pour la vitamine D, pour prendre la lumière du jour. C'est des petites choses comme ça qui vont vous aider à vous sentir mieux et de toute façon, vous allez manger dans la journée, donc autant utiliser vos repas pour faire le plein d'énergie. Donc, manger du sucre, ce n'est pas la solution à la fatigue, ce n'est pas ça qui va booster votre efficacité, ça peut avoir un petit, ça peut temporairement vous rebooster, ça peut vous donner un petit gain d'énergie sur le moment, mais ça peut être un peu piège dans le sens où vous aurez quelques heures après une baisse d'énergie et vous entrez ensuite dans un cercle visuel d'avoir toujours besoin de plus de sucre pour vous sentir mieux. Donc, le sucre, c'est mieux d'éviter et de remplacer par des snacks salés, des choses comme ça, plutôt que d'utiliser le sucre comme un boost. Et ça aussi, à long terme, ça peut pas mal impacter votre énergie. Je vous suggère aussi d'être plus présent et de profiter des repas, de manger plus lentement, de prendre le temps de mastiquer, savourer, parce que ça va jouer sur votre digestion et là aussi, la digestion, ça prend de l'énergie. Donc, ça va aussi avoir un impact sur la manière dont vous vous sentez, d'éviter aussi les écrans, d'être plus présent et ensuite, de boire suffisamment d'eau parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance aussi à négliger quand on est dans notre journée de travail. On a tendance à pas forcément se relever pour aller juste boire un verre d'eau alors que ça joue beaucoup sur notre niveau de fatigue, sur ensuite même la qualité de notre sommeil. Donc, plus vous buvez pendant la journée, mieux vous récupérez. Ça, c'est important d'y penser aussi. Donc là, faisons encore aussi un petit sondage juste pour voir lesquels d'entre vous pensent un peu à boire ou si c'est quelque chose justement que vous laissez un peu de côté même si ça paraît souvent une évidence, c'est pas toujours, on ne le pratique pas toujours. Donc, j'ai lancé le sondage. Encore une fois, ce sont des petites choses du quotidien qui peuvent avoir un gros impact à long terme. Donc là, il y a entre 1 et 1,5 litre, 54 % des participants. Donc, de ce côté-là, c'est quand même vraiment très bien vu que c'est les recommandations globales. Donc, on peut dire que dans ce webinaire, vous pensez à bien vous hydrater. Donc là-dessus, au niveau des habitudes, c'est déjà pas mal. l'aspect, le troisième aspect de la formule énergie, c'est méditation et relaxation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à connaître. On en a presque tous entendu déjà parler. On sait que c'est bon pour réduire le stress, pour améliorer la concentration, pour stimuler la créativité. Il y a plein, plein d'études qui montrent aussi, qui démontrent qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche, la méditation et que ça peut vous aider à vous sentir mieux, moins stressé, gérer vos émotions. On a tendance à ne pas le faire en se disant qu'on n'a pas vraiment le temps et qu'on n'est pas des personnes assez calmes, des choses comme ça. Mais on a cette fausse idée à propos de la méditation, alors qu'en réalité, ça peut vous prendre vraiment une minute, voire moins. Par exemple, je vous ai mis l'exercice du body scan. Le body scan, ça peut être juste, vous allez juste vous concentrer sur chaque partie de votre corps, en commençant par les pieds, les jambes, le ventre, les bras, le cou, la tête et vous faites en fait ce scan de votre corps en observant si vous avez des tensions particulières dans votre corps, des choses qui vous gênent et ça vous permet ensuite de lâcher prise, relâcher ces tensions. C'est juste une minute pour vous reconnecter avec vos sensations physiques et ça peut faire déjà beaucoup de bien et vous aider à justement vous relâcher le stress, relâcher prise un peu par rapport à ça en prenant juste ce petit temps. Deuxième exercice que je vous propose, c'est la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est un exercice de respiration et je vous propose du coup qu'on l'essaye même pendant ce webinaire comme ça vous le pratiquez déjà. Donc ici, je vous ai mis de le tester pendant cinq minutes mais là, on va faire une minute et c'est quelque chose que vous pouvez faire juste vous parce que la cohérence cardiaque est une méthode qui s'appelle la méthode 3-6-5 et donc c'est de le faire trois fois par jour, six respirations par minute, cinq fois, cinq minutes, pendant cinq minutes. Donc ça, c'est l'exercice le plus complet mais vous pouvez le faire juste quelques respirations parce que l'intérêt, ça va être de vous reconnecter avec votre respiration, lâcher un peu prise sur le flot de pensée que vous avez et revenir un peu au moment présent. Donc là, on va le faire pendant une minute, donc six respirations que je vais compter pour vous et je vais faire le décompte pour vous. Donc le but, c'est que vous inspiriez pendant cinq secondes je vais compter cinq secondes, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche pendant cinq secondes. Quand vous expirez, vous soufflez par la bouche comme si vous souffliez sur les bougies d'un gâteau sans vouloir abîmer le sucre gas qui est sur le gâteau, ça veut dire assez doucement. Donc vous vous mettez bien assis, bien droit sur votre chaise, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts et je vais commencer le décompte. Donc inspirez, 5, 4, 3, 2, 1 expirez, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez, 5, 4, 3, 2, 1 expirez, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez, 5, 4, 3, 2, 1 expirez, 5, 4, 3, 2, 1 inspirez, 5, 4, 3, 2, 1 expirez, 5, 4, 3, 2, 1 expirez, 5, 4, 3, 2, 1 expirez, 5, 4, 3, 2, 1 Pour ceux qui ont fait l'exercice, je vous invite à prendre un petit moment pour voir comment vous vous sentez, voir s'il y a une petite différence par rapport à avant. N'hésitez pas à partager dans le chat si jamais vous avez fait l'exercice, si vous vous sentez un peu plus détendu après l'exercice. C'est vraiment très facile. Effectivement, c'est se concentrer sur sa respiration. C'est déjà une méditation. Il n'y a pas besoin de plus. Ça vous aide à vous refocaliser sur le moment présent, la respiration, et ça peut déjà aider énormément. Donc, en général, on se sent déjà un peu plus détendu et plus, ça permet de calmer tout ce qui est stress, anxiété, les pensées inquiétantes et tout ça. Donc, c'est très, très utile et comme vous le voyez, ça ne prend pas de... Quand on dit ça prend trop de temps, ce n'est pas la réalité. Ça prend le temps qu'on veut. Une minute, on a tous une minute en général. Donc, le dernier exercice dont je voulais vous parler, c'est l'auto-coaching qui est un exercice que j'adore en tant que coach certifié. En fait, du coup, ça va vous permettre de mettre sur papier ou dans les notes de votre téléphone ce que vous avez en tête et ça permet de vous en débarrasser en quelque sorte et de prendre du recul par rapport à vos pensées. Là, l'exercice que je vous propose, c'est un exercice à faire au début de la journée pour penser de manière plus intentionnelle parce qu'on a plus de 60 000 pensées par jour et la plupart de nos pensées sont inconscientes. Mais en faisant un exercice de ce genre, on va donner une direction à notre cerveau. On va lui dire sur quoi se focaliser et vers quoi on veut utiliser nos pensées parce qu'en tant qu'humain, vous avez ce pouvoir d'imaginer, de réfléchir. Donc, le but, c'est d'utiliser ce pouvoir de manière plus consciente pour créer des résultats que vous voulez vraiment. Donc, la première question, c'est quelle est mon intention pour aujourd'hui ? Donc, de manière générale, posez une intention sur votre journée. La deuxième, c'est quels sont les trois résultats principaux que vous voulez accomplir dans la journée ? Ça, c'est pour vraiment donner une direction claire à votre cerveau de quels sont les trois résultats que je vais avoir produits à la fin de la journée. Limitez-vous à trois pour que, justement, à la fin de la journée, vous puissiez vous dire qu'il y en a trois que j'ai fait et ne pas aller trop, ne pas vous éparpiller. Vraiment, focalisez votre attention sur des résultats. Je vous invite aussi, du coup, à réfléchir en termes de résultats et non seulement de tâches ou d'actions à faire, mais plus un résultat accompli. La troisième question, c'est quelles émotions je veux cultiver tout au long de la journée ? Ça, c'est vraiment important dans le sens où, des fois, on a l'impression que nos émotions, elles nous tombent dessus, qu'on les subit, en fait, tout au long de la journée. Alors que vous pouvez choisir de cultiver certaines émotions. Vous pouvez choisir de vous focaliser sur la joie, sur la bienveillance. Vous pouvez choisir le courage. Vous pouvez choisir la détermination parce qu'effectivement, notre environnement va avoir un impact sur la manière dont on se sent. Si vous êtes dans un environnement de travail assez anxiogène, stressant, où on a beaucoup de mauvaises nouvelles, ça va avoir une tendance à impacter nos pensées. Ça va influencer notre manière de penser et ça va générer en nous des émotions plutôt négatives. Mais là, le but, c'est que le matin, vous choisissiez intentionnellement, vous preniez un moment pour vous dire OK, aujourd'hui, ce que je veux cultiver comme émotions, c'est plutôt ces émotions-là. On va plutôt choisir des émotions plus positives. Après, le but, si on se réveille avec beaucoup d'anxiété, de stress, ça ne va pas être non plus de passer d'un coup à tout est beau, tout est rose dans un monde de bisounours, le but, c'est parfois de choisir le courage, de choisir la compassion, de choisir de la détermination, qui ne sont pas forcément que des choses faciles où tout est beau, tout est rose, mais de se donner, de se redonner le pouvoir de se sentir bien, de se redonner cette capacité-là. Et ce qui va générer vos pensées, ce qui va vous aider à générer ces émotions-là, ce sont les pensées et qui vous aident à générer ces émotions. Donc, pour générer ces émotions-là, vous allez choisir des pensées qui vous aident à produire ces émotions. Donc, par exemple, si vous voulez produire, si vous voulez cultiver la confiance en vous, c'est vous parler à vous-même en vous disant je peux le faire ou je m'engage à trouver des solutions, je veux faire en sorte de trouver des solutions aujourd'hui. Ça va être « je choisis de me focaliser sur les petites joies du quotidien ». Donc, en choisissant des pensées, vous choisissez un peu en quelque sorte de vous parler à vous-même, de ne pas juste laisser vos pensées sur pilote automatique parce qu'en tant qu'humain, on a cette tendance normale à se focaliser sur le négatif. Notre biais automatique, il est plutôt branché sur ce qui ne va pas. Donc là, ce que vous voulez, c'est le matin de vous dire « ok, comment je vais me rebrancher plutôt sur le positif ? » Voir décider que vous mettez, vous allez plutôt chercher à voir les signes de positif et à vous parler à vous-même de manière plus positive, à voir ce que vous faites bien, les choses dont vous pouvez être fier dans votre journée, les choses qui vous donnent confiance en vous et de cultiver plutôt cet état d'esprit au long de la journée. Donc, en commençant votre journée en écrivant ce genre de choses, ça va influencer positivement vos pensées tout au long de la journée. Donc ça, c'est une bonne manière pour adopter un mindset, un état d'esprit plus positif. C'est quelque chose qui se travaille, c'est pour ça que c'est un bon exemple d'activité à mettre comme nouvelle habitude parce que, comme je le disais, on a une tendance automatique à plutôt se laisser aller aux pensées négatives et donc, il faut rediriger son cerveau vers le positif et ça, c'est plus on le pratique, plus ça vient naturellement. Ensuite, il y a le dernier élément qui est planifié pour s'y tenir, donc planifier votre journée, en général, plutôt la veille pour le lendemain. Donc, vous allez planifier, c'est un peu votre super pouvoir d'être humain, vous utilisez la partie la plus évoluée de votre cerveau pour réfléchir à l'avance à ce que vous voulez créer et ce que vous devez faire pour créer ce que vous voulez. Donc, vous allez décider à l'avance de la manière dont vous allez utiliser votre temps et votre énergie. Ça va vous permettre de réduire votre charge mentale, vous pouvez planifier vos courses, vos repas, vos séances de sport, vous pouvez prendre en compte vos temps de trajet et vous pouvez planifier toute votre journée de travail. Je vous invite à planifier encore une fois en termes de résultats que vous voulez produire et non juste en termes de tâches, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir accompli et ça va vous aider même à faire ensuite une liste des tâches plus détaillées pour en arriver à un certain résultat. Donc, planifier, c'est encore une fois de le faire par écrit, ça va énormément vous aider à concrétiser les choses, à les rendre plus réelles et à avoir l'esprit plus clair. planifier en premier vos moments de repos, ça c'est important parce que votre énergie dépend énormément de votre sommeil et de vos moments de repos. Donc, si vous voulez être efficace au travail, il faut également vous reposer et dormir. Donc, c'est pour ça que c'est important de le planifier en premier. En plus de le planifier en premier, ça va rassurer votre cerveau que vous allez prendre soin de vous et de votre énergie, que vous n'allez pas vous épuiser en planifiant trop. Vous allez planifier de manière bonne pour votre santé et votre énergie. Donc, planifier, ça va conduire à une meilleure prise de décision et ça va vous aider à éviter d'agir juste sous le coup des émotions. Parce qu'effectivement, il y a des fois quand vous allez être énervé ou quand vous allez être stressé, vous avez tendance à… c'est là où on a tendance à faire des choses qui vont nous apporter des plaisirs immédiats comme aller sur les réseaux sociaux, prendre un truc à manger sucré en général pour se réconforter. Mais si vous avez planifié à l'avance et que vous vous rappelez de vous en tenir à votre plan, ça va vous aider à remettre votre cerveau, votre cortex préfrontal en charge de ce que vous faites et non le cerveau reptilien qui est le cerveau plus primitif qui lui veut vous chercher du plaisir immédiat. Donc, planifier, ça va vous aider à vous en tenir à ce que vous avez décidé. Et planifier aussi une activité qui vous met en joie à chaque jour. Ça, ça compte énormément pour votre motivation au quotidien et ça joue énormément sur votre énergie et du coup, votre efficacité. Donc là, je vous invite aussi à faire un petit sondage pour voir si ça, c'est quelque chose que vous avez aussi déjà dans vos habitudes. Donc, je prends mon petit sondage. Est-ce que vous planifiez déjà vos journées ? C'est quelque chose où on sait généralement que s'organiser, ça va nous aider à être plus efficace. Mais même à la fin de la journée, on a tendance à partir en se disant « je n'ai pas eu le temps de le faire ». Alors que planifier, ça va vous faire gagner du temps parce que vous décidez à l'avance. Donc, plus vous planifiez à l'avance, plus vous serez efficace. Et ça, paradoxalement, de planifier, on se dit « ça va prendre trop de temps alors que ça fait gagner énormément de temps ». Du coup, là, il y a parfois qui est à 57%, ce qui est déjà vraiment bien parce qu'il est toujours 22%. C'est très, très bien aussi parce que du coup, on a un bon taux au niveau de l'organisation. Et ça, ça va énormément vous aider pour mettre en place des nouvelles habitudes parce que la planification va vous aider à… Si vous planifiez et que vous vous en tenez à ce que vous avez planifié, mettre en place des nouvelles habitudes, ça va être quelque chose d'assez facile. planifiez les comportements que vous voulez mettre en place comme habitude, ça va énormément aider. Donc, passons maintenant à la deuxième section qui est « transformer une activité en habitude ». Donc, ici, je vais vous parler comment on définit un objectif d'habitude. Donc, vous allez choisir une activité que vous voulez mettre en place comme habitude. Donc, ça peut être une des activités de la formule énergie, par exemple, et la mettre en place et en faire votre habitude. Donc, les fondations d'une habitude, c'est définir le quoi, donc quelle activité et choisir 1 % d'amélioration par jour. Le but, ce n'est pas de vous dire « Ok, alors que si par exemple vous ne faites pas du tout sport, de vous dire « Ok, maintenant, je fais une heure de sport tous les jours ». Le but, c'est que vous trouviez quelque chose qui est réalisable par rapport à votre mode de vie actuel. Et généralement, passer de tout au rien, ça ne va pas être tenable sur le long terme. Vous allez définir quoi, quelle activité, combien de temps, la fréquence. Donc là, ce que je vous recommande, c'est d'établir un standard minimum. Donc, c'est pareil, c'est de se dire « L'objectif, ça pourrait être de faire du sport tous les jours ». Mais votre minimum pour commencer, ça va déjà être trois fois par semaine. Donc, c'est d'établir. En plus, ça vous évite d'aller dans l'état d'esprit tout ou rien et de se dire « Bon, ben là, j'ai loupé un jour, donc c'est fichu, j'arrête mon objectif ». Vous allez garder en tête votre minimum. Ça va vous permettre d'être plus flexible sur votre manière d'y arriver. Parce que le but, encore une fois, ce n'est pas de vous mettre des choses impossibles et d'utiliser tous ces outils-là contre vous. Le but, c'est que ça, justement, ça vous donne plus de confiance en vous, que ça vous booste et que ça vous motive. Donc, on ne veut pas passer à des choses qui vous démoralisent et vous démotivent. On veut justement garder cette envie. Le déclencheur, ça va être choisir un élément, un moment de la journée, par exemple, qui va dire à votre cerveau « En gros, ça y est, c'est le moment de faire cette activité-là. C'est le moment de mettre en place l'habitude ». Donc ça, ça va faire partie du cycle de l'habitude que je vais vous expliquer après. La date de début, donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous engager dès maintenant à mettre en place cette habitude et de ne pas reporter à plus tard le début de votre engagement de nouvelles habitudes, parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'attendre, vous êtes déjà prêt à partir du moment où vous le décidez. et de choisir une durée. Donc ça, il y a plusieurs études qui ont déjà montré qu'il fallait entre 60 et 90 jours consécutifs pour mettre en place une nouvelle habitude. Donc le but, c'est d'avoir une durée, même si vous pouvez vouloir mettre cette habitude en place pour toute votre vie, le but d'avoir une durée, c'est que ça va vous permettre de traquer, de faire le suivi de vos progrès. Donc ça va vous permettre d'avoir une visibilité et ça va encourager votre cerveau à continuer, de vous dire c'est sur tant de jours. Comme ça, vous pourrez évaluer est-ce que ça me sert, est-ce que ça ne me sert pas, est-ce qu'il y a certaines choses que je dois changer ou non. Donc voilà. Là, du coup, je voulais vous demander aussi en sondage lequel de ces domaines de la formule énergie vous semble plus facile à mettre en place, à choisir comme votre quoi d'habitude. Donc je vais lancer le sondage aussi. Et ensuite, vous pouvez choisir d'affiner l'activité en disant est-ce que c'est plutôt dans le domaine de l'activité physique, donc quelle activité physique vous voulez choisir, la fréquence, à quel moment de la journée plutôt vous le feriez, à partir de quand et pendant combien de temps pour vraiment être précis et c'est avoir répondu à déterminer ces piliers-là pour vous et vous aurez en place un véritable objectif. Comme ça, ça va être, ça concrétise votre envie et votre intention. ça devient plus réel quand vous le transformez en objectif. Donc, il y a 33% faire du sport, soigner son alimentation 9%, méditer 24%, auto-coaching 9%, planifier 24%. Donc, il y a beaucoup lié à l'activité physique et effectivement, c'est très, très bon, ça a plein de vertus comme on l'a vu, donc c'est une très bonne décision. Soigner son alimentation 9%, méditer 24%, ce qui est beaucoup aussi et donc, comme vous l'avez vu, ça, c'est assez facile à mettre en place, donc c'est super aussi. 9% d'auto-coaching et planifier 24% aussi. Donc là, ça veut dire que même si, parce que si je comprends bien, vous aviez pas mal déjà mis en place la planification, mais vous voulez être sans doute plus précis dans votre manière de planifier ou le faire encore plus régulièrement pour en faire une véritable habitude. Du coup, je vais vous montrer comment ça va vous... d'autres éléments qui vont vous aider à le transformer véritablement en habitude. Donc, ce qui est important aussi, c'est de déterminer votre pourquoi personnel, votre pourquoi à vous. Parce que, donc, des fois, on se dit je vais faire ça, on sait pas vraiment pourquoi, on sait de manière globale, on l'a lu quelque part, on l'a entendu, par exemple, c'est de vous dire elle a dit que c'était bien de faire ça, donc il faut le faire. Mais c'est de vous dire personnellement pour vous en quoi c'est important pour vous de le mettre en place. Parce qu'en fait, au début, quand on décide quelque chose, on est super motivé, on a cette détermination, cette envie, donc on est boosté par la décision de le faire. Mais au bout d'une semaine, des fois même juste quelques jours, par deux semaines, la motivation du début, elle diminue. Donc, c'est important d'avoir un pourquoi qui est fort pour que vous puissiez rester motivé sur le long terme. C'est vraiment savoir que ça compte vraiment pour vous, que c'est important pour vous. Et une manière de savoir si c'est important pour vous, c'est de voir comment vous vous sentez, est-ce que ça vous fait vous sentir bien motivé ou est-ce que c'est plutôt une sorte d'obligation que vous faites ? Si vous le faites plutôt par obligation parce qu'on vous a dit qu'il faut le faire, à voir si vous voulez vraiment choisir cette habitude-là. Parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui intrinsèquement vous motive, vous. Un autre, une motivation, quelque chose qui peut quand même vous aider aussi, c'est de voir quel est le risque que vous ne poursuivez pas cet objectif. Ça, c'est notamment pour les objectifs liés à l'alimentation plus saine, par exemple. C'est de se dire quel est le risque quand j'aurai 90 ans si je ne change pas cette habitude-là, si je ne mets pas quelque chose de nouveau en place dans mon quotidien. Donc ça, je vous invite à y répondre pour vous quel est votre pourquoi, pourquoi vous avez choisi de mettre en place cette nouvelle habitude. Ensuite, ça va être important de jouer avec le cycle de l'habitude. Donc ça, on en entend pas mal parler notamment avec les expériences des chiens de Pavlov où quand les scientifiques faisaient une expérience à la base sur la digestion, mais finalement, grâce à cette expérience, ils ont pu faire ressortir ces éléments sur les habitudes et la manière dont fonctionne, en fait, ça s'est transposé sur l'humain. Donc ce qui s'appliquait aux chiens, ça a pu se transformer sur le cerveau humain. C'est qu'en gros, on faisait sonner une petite cloche et les scientifiques rapportaient la nourriture aux chiens. Et ensuite, les chiens ont compris que quand cette cloche retentissait, ça veut dire que la nourriture arrivait. Du coup, le déclencheur, c'était la sonnerie de la petite cloche. ça déclenchait l'envie chez eux de manger et la réponse, c'était qu'ils commençaient à saliver et la récompense, c'était la nourriture. Donc ici, ce que ça démontre, c'est que c'est vraiment important pour notre cerveau pour mettre en place quelque chose d'automatique comme la salive des chiens, par exemple, c'est de mettre en place une récompense, de récompenser votre comportement habituel. Donc là, vous allez définir un déclencheur, à quel moment vous voulez le faire. Par exemple, préparer vos affaires de sport la veille. Donc le déclencheur, c'est de voir vos affaires de sport sur votre chaise le matin et de mettre en place une récompense pour après votre séance de sport. Par exemple, aller prendre votre café préféré dans le coffee shop du coin. Ça peut être de faire votre... de faire la séance, la récupération en regardant les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être... En fait, la récompense, c'est généralement quelque chose qui va libérer de la dopamine dans notre cerveau, qui est le neurotransmetteur du plaisir. Donc, on a une tendance naturelle à choisir la nourriture comme récompense et c'est souvent ce qu'on fait même avec les enfants des fois. On leur donne un gâteau ou quelque chose comme ça quand ils ont bien fait quelque chose. Alors qu'en réalité, bon là, si vous voulez mettre des habitudes plutôt saines en place, on va choisir une récompense de manière intentionnelle, quelque chose qui est bon pour nous. Donc, quelque chose qui ne va pas avoir un impact négatif en retour. Donc, le but, ce n'est pas de récompenser le sport avec une glace ou quelque chose comme ça. Même si ça peut aider, si vous le faites tous les jours, le but, ce n'est pas d'avoir un impact négatif derrière votre bonne habitude. Donc, c'est à vous de trouver quelque chose que vous aimez qui va vous motiver, qui va vous récompenser après avoir effectué votre habitude. Donc, c'est vraiment célébré. Pour les petites habitudes, ce qui aide des fois, c'est d'avoir un suivi d'habitude et de cocher chaque jour où vous avez fait le comportement que vous avez décidé de mettre en habitude. Parce que notre cerveau aime bien remplir une feuille, cocher et voir que ça se remplit. ça, c'est une petite récompense facile à mettre en place en utilisant un tracker. Ensuite, c'est très important aussi que vous preniez quelques minutes pour réfléchir aux obstacles qui risquent de se présenter lorsque vous voulez mettre en place cette habitude. Parce que il va forcément y avoir des moments où vous n'allez pas avoir envie, où vous allez avoir des emails imprévus. Il va y avoir la vie, elle est remplie d'imprévus. Donc, même si vous allez planifier le moment où vous allez faire votre nouvelle habitude, il se peut qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme prévu. Mais le but, c'est que vous pouvez anticiper ces imprévus et prévoir des stratégies de secours. Parce que la plupart des obstacles que vous allez rencontrer, vous pouvez généralement les prévoir. Et vous pouvez prévoir des solutions en amont. Donc, si c'est en général votre obstacle, c'est d'avoir un mail avec une demande de quelque chose à faire le jour même au dernier moment, eh bien, vous pourriez prévoir de vous laisser plus de marge dans votre agenda. Vous pourriez prévoir que vous laissez aussi une marge le soir pour vous reconnecter et le faire si vous décidez de prioriser maintenant votre habitude. J'ai mis aussi ici de n'utiliser en aucun cas l'excuse de « je n'ai pas le temps » parce que ça, c'est quelque chose de très, très fréquent chez mes clients en coaching, c'est de dire « je n'ai pas le temps de le faire ». Et c'est normal, on a tous cette tendance-là à se dire qu'on n'a jamais assez de temps. Mais ça, c'est une illusion dans le sens où on a tous 24 heures dans notre journée. Tous. Et pourquoi certaines personnes arrivent à faire du sport, travailler, s'occuper de leurs enfants ou même le président de la République à 24 heures dans sa journée, les sportifs de haut niveau en 24 heures dans leur journée, ils arrivent à faire… C'est une question de choix et de priorité. Et le but, c'est de ce… Ce que je vous invite à faire dans ce webinaire, c'est de remettre en priorité votre santé, votre bien-être. Parce que même travailler, pourquoi vous le faites ? C'est pour vivre mieux, pour vivre pleinement votre vie parce que vous vous dites j'ai besoin de mon salaire, j'ai envie de travailler, de produire des choses et du coup, le but de tout ça, c'est de bien vivre généralement. Mais si vous ne mettez pas votre santé et votre bien-être dans vos priorités, c'est contre-productif. Vous avez besoin d'être en bonne santé pour vivre, pour aider les autres, pour connecter avec les autres. Donc, c'est important que vous remettiez votre santé, votre bien-être dans vos priorités. Et du coup, ça veut dire y accorder du temps. Y accorder du temps intentionnellement et le planifier. C'est-à-dire que des fois, vous allez choisir de faire votre activité sportive, par exemple, de faire ce que vous aviez prévu en priorité et de réajuster et de réajuster le reste. Une autre stratégie, c'est de vous reconnecter à vos motivations clés, de vous reconnecter à votre pourquoi, pourquoi c'est important pour vous. Et ça, c'est surtout une bonne stratégie quand la flemme arrive et que vous avez les pensées du genre « je n'ai pas envie » qui arrivent, qui sont très fréquentes. Et c'est de vous rappeler pourquoi, en réalité, vous avez envie de le faire. Parce que si vous avez choisi cette habitude, c'est qu'en réalité, vous avez quelque part envie de le faire. Il y a le résultat que vous voulez. Et donc, c'est repenser au résultat que vous voulez. Voilà. Et du coup, ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est que le plus important, c'est de ne pas abandonner et de profiter en chemin. Donc, tout ça, encore une fois, le but, c'est de ne pas l'utiliser pour vous rajouter de la pression et du stress, mais au contraire, pour vous aider à vous sentir mieux. Donc, ne le faites pas en vous rabaissant si vous ne le faites pas parfaitement. Le but, c'est en aucun cas d'être parfait. Le but, c'est de vous faire du bien, de repenser un petit peu à vous, à ce qui vous apporte de la joie, du bien-être de manière générale. Et donc, vraiment, utilisez-le pour vous, pour être fier de vous, pour augmenter votre confiance en vous et vous sentir bien. Voilà. Du coup, merci à tous. Et je voulais donc prendre maintenant vos questions. Alors, je vais regarder. Donc, il y en a une question, c'est, est-ce qu'à vos yeux, les sports pratiqués en solo peuvent compter comme la méditation ? Ça peut être une sorte de méditation, effectivement. En fait, ça va dépendre de quels sont les effets que ça vous apporte, comment vous vous sentez en le faisant. Et si ça vous aide à vous reconnecter à vos pensées, à vos émotions, ça vous aide à lâcher prise, à vous sentir mieux, c'est une excellente forme de méditation active. ce que je vous encourage à faire, c'est que justement, lorsque vous faites des sports en solo, c'est de justement observer les pensées, le type de pensées que vous avez. Parce que des fois, c'est ça aussi la méditation, c'est devenir un peu l'observateur de soi-même et l'observateur de ses pensées. Et c'est apprendre à se détacher de toutes ces pensées qui nous viennent et puis s'identifier à elles. Donc, on a plein de pensées qui nous viennent et si on n'y fait pas attention, qu'on ne les identifie pas comme étant juste des pensées, entre guillemets, et bien du coup, on a tendance à s'attacher à elles et à être un peu dans le flot de pensées et d'émotions qui vont avec. Alors que si ça vous aide à vous détacher de ces pensées, de se dire, là, c'est juste des pensées, je ne suis pas obligée de continuer dans ce flot de pensées, détacher des pensées, détacher des émotions, c'est une excellente forme de méditation. Et ça peut, en faisant du sport, on peut vraiment faire ça. Jardiner, peut-il être dans la formule d'énergie ? Tout à fait, parce que ça peut être une activité physique. En plus, vous êtes dehors, vous êtes connecté avec la nature, donc c'est une excellente habitude à mettre en place. Et c'est à vous de choisir à quel moment de la journée vous pouvez le faire, à quelle fréquence. C'est une excellente habitude à mettre en place. Avez-vous des exemples de trackers ? Alors, il y en a énormément gratuits sur Internet. Vous pouvez également très bien, je vais dans quelques minutes vous donner mes références, me contacter pour en avoir, parce qu'effectivement, j'en ai. J'ai des pages de trackers que je peux très facilement vous fournir. et c'est possible et c'est possible qu'il y ait même aussi dans le cahier d'énergie qui va avec le livre de 60 minutes pour booster votre énergie qui est un tracker dedans. Et ça, vous pouvez le télécharger sur le site J-Réseau. « Quels outils pour connaître l'avancée de son objectif ? » Donc, le tracker d'habitude, c'est très bien, c'est parfait. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de planifier même dans votre agenda une fois par semaine, de faire vous-même le point de où vous en êtes. Est-ce que vous avez respecté ce que vous êtes engagé à faire ? Quels sont les résultats que vous notez ? Parce que la réalité, et c'est ça que j'aime beaucoup avec le coaching, la naturopathie, c'est qu'en fait, vous êtes la meilleure personne pour vous connaître. Donc, pour vous évaluer, le mieux, c'est de vous poser vous-même la question où vous en êtes dans votre objectif ? Est-ce que vous trouvez que vous faites des progrès ? Est-ce que vous voyez des progrès ? Et de faire ce petit moment d'introspection une fois par semaine, de vous dire est-ce que je suis bien alignée avec mes objectifs ? Au niveau de l'auto-coaching, avez-vous des exemples d'objectifs quotidiens qui ne soient pas des tâches ? Ça peut être, moi qui suis dans le domaine juridique, par exemple, ça peut être je veux que ce contrat soit revu, avoir ma revue finalisée aujourd'hui, par exemple, ou même en temps d'heure. Et du coup, ça va m'aider à me dire en fait là, il y a cette recherche-là que je dois faire, il y a aussi relire, il y a un peu ou quelles sont les tâches que vous devez faire pour avoir un résultat final accompli. Des fois, ça va être aussi, ça va impliquer d'échanger avec d'autres personnes, de poser des questions à d'autres, de communiquer avec votre manager. Donc, ça va, pour que le résultat soit fait, ça va engendrer des fois plusieurs tâches. Et ça va être très utile pour aussi limiter votre temps. parce que si vous pensez en termes de résultat, vous allez inviter votre cerveau à trouver des solutions pour que le résultat soit fait et pour que ce soit fait en un certain niveau de temps. Parce que si vous vous dites, ok, et surtout avec les recherches, par exemple, si vous vous dites, j'ai une heure de recherche, quel est le résultat que vous voulez avoir de cette recherche ? Parce qu'une recherche, en soi, on peut y passer trois jours comme on peut y passer deux heures. Ça va dépendre, l'important, c'est de savoir ce que vous voulez obtenir comme résultat à la fin. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent ? Sinon, je vous propose de faire un dernier petit sondage par rapport en vous donnant des exemples d'objectifs et pour voir un peu à quoi ressemblerait plus votre objectif d'habitude. Parce que j'aimerais vraiment qu'à la fin de ce webinaire, vous soyez prêts à mettre en place votre objectif à vous. Donc, j'ai lancé le sondage. N'hésitez pas à mettre sinon dans le chat d'autres objectifs que vous aimeriez. Si vous avez déjà en tête votre objectif précis, vous pouvez très bien le partager ou écrivez-le pour vous et relisez-le régulièrement. Le but, ce que je vous invite, c'est vraiment à le relire tous les jours pour le rappeler à votre cerveau. Vous pouvez même le mettre dans les notes de votre téléphone et l'avoir à disposition pour vraiment vous le rappeler. Dans les exemples que je vous suggère dans le sondage, j'essaye généralement de mettre une activité, une fréquence. Essayez d'être le plus précis possible quand vous déterminez votre objectif d'habitude. Là, on avait par exemple marcher 10 minutes tous les jours après le déjeuner, 12%. Aller à la salle de sport au moins 3 fois par semaine, 11%. Faire 15 minutes de le yoga tous les matins, 2%. Manger au moins 2 légumes à chaque repas, 5%. Boire au minimum 3 grands verres d'eau entre chaque repas, 9%. Faire une minute de cohérence cardiaque chaque jour, 15%. Faire une minute de body scan après la journée de travail, 5%. Répondre aux questions d'auto-coaching chaque matin sur le chemin du travail, 11%. Clôturer chaque journée de travail en écrivant mon planning du lendemain, 25%. Écrire chaque samedi avant d'aller faire les courses, les repas de la semaine, 2%. Planifier vos heures de sommeil, 3%. Et le reste vote blanc. Donc, je vois beaucoup de gens qui sont motivés pour planifier. Effectivement, ça va... N'hésitez pas à m'écrire pour me donner un peu les résultats de cette habitude-là, de voir ce que ça vous permet de créer comme résultat. Et en fait, c'est en plus ce qui est très bien avec cette décision de planifier chaque jour votre journée du lendemain, c'est que vous allez pouvoir planifier vos séances de sport, votre méditation. Vous pouvez être très précis et ça va pouvoir vous permettre de vraiment mettre la formule énergie, même tous les éléments de la formule énergie dedans. Et d'avoir vraiment... Ça va jouer énormément sur votre bien-être et votre niveau d'énergie. Voilà. Avant de finir, je voulais du coup vous parler un peu de les manières dont vous pouvez aller plus loin. Donc, en vous procurant le livre qui présente la formule énergie, 60 minutes pour booster votre énergie. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram. Donc, sur le coaching, je publie beaucoup sur Instagram principalement. Donc, c'est vraiment là où je mets des conseils de coach, de yoga et de naturopathe. J'ai également une newsletter qui s'appelle le coup de boost que j'envoie chaque lundi avec des conseils de coaching, des astuces de naturopathie et un chiffre clé lié au bien-être. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur mes programmes, le coaching sur mon site internet. Donc, www.camielcandidier.com. Voilà. Je vérifie qu'il n'y avait pas d'autres questions pour finir. Il me semble que j'ai bien répondu à toutes les questions. Donc, un très, très grand merci à vous tous d'avoir participé. Merci à ceux aussi qui regarderont le replay. J'ai adoré faire ce webinaire avec vous. Donc, un très, très grand merci. Passez une très bonne journée et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos nouvelles habitudes, plein de motivation et plein d'énergie. Merci beaucoup.